Pendant le film « Le jeune dame d'Apobo », j'ai été dans la peau d'un jeune dame, donc jeune dame figurant, jeune dame… voilà. Je dirais que le film est Ivoirien et africain. Le film est africain parce qu'il est Ivoirien. Donc je m'explique. Le film est Ivoirien parce que ce sont les couleurs du pays qui sont défendues. Dans le film, nous avons la couleur Ivoirienne, on a le drapeau Ivoirien, on a le président Ivoirien, on a la gendarmerie ivoirienne, donc le gendarme d'Apobo qui est une commune d'Abidjan et de Côte d'Ivoire. Et étant donné que Abidjan-Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique, donc c'est un film africain. L'expérience pour moi, elle était belle. Je retiens qu'il faut aimer ce qu'on fait et il faut être surtout assidu. Vraiment, l'expérience pour moi, elle a été parfaite, quoi. Ce que je retiens, c'est qu'il est vraiment possible qu'on puisse lutter contre ces microbes et contre la corruption au niveau de nos services. C'est lorsque nous avons tourné à Sodefort, donc nous étions à l'intérieur, comme l'équipe technique un peu tardait, il était 11h je pense. Et Agalawa l'a dit, bah mon petit mot est fin, il n'y a pas de GABA à côté, et il tient le lieu, c'est à côté là, GABA n'est pas loin. Il dit, ah bon, on est tombé dans la voiture. On sort, voici le GABA, donc je lui présente, il m'envoie pour l'acheter. Il achète. Il n'y avait pas, je n'avais pas 25 ou 50 francs pour prendre Cube Magie, bon. Pour prendre Cube Magie, donc je négocie. Le monsieur refuse de me donner. Je négocie, levé pardon, j'ai acheté, ça fait environ 4 000, levé pardon, il faut serré. Il dit, non, lui tu vas donner, que Magie, il doit faire ce qu'il va donner. Donc il vient dans la voiture, il dit, Agalawa, il sort, il descend. Et l'avion est bienvenue, il descend, il vient sur le gouvernement, on dit que Magie tu n'as pas donné. Il arrive, c'est dans un derrière, et puis il donne. C'était, bah c'était la foule d'élection.